Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce vendredi 25 ou 2023, 7h34 à l'heure du Québec. Merci d'être avec moi, merci d'être appogné ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'il y avait des problèmes de son. Je pense que je les ai réglés. Il y a eu un problème avec le studio de mixage. Je pense que j'ai fait des tests, ça a l'air mieux. Donc vous me laisserez savoir si tout est en ordre. Merci d'avoir apporté ça à mon attention. Merci à tous ceux qui ont apporté ça à mon attention. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages et des liens aussi, c'est vraiment très apprécié. Hier on apprenait que le Japon commençait à déverser les eaux usées de sa centrale nucléaire de Fukushima dans l'océan Pacifique. Et ça a suscité énormément de réactions et les plus grandes réactions sont venues de la Chine. C'est rapporté par Yahoo News ce matin, mais qui reprend un article de Bloomberg. « L'indignation du public augmente en Chine à propos des eaux usées nucléaires du Japon. » On peut voir ici sur le tableau qui sont les plus grands exportateurs de fruits de mer. L'Équateur, 1,9 milliard. La Russie, 1,5. Canada, 653. Et ça continue. Le rejet par le Japon des eaux usées radioactives traitées dans la mer a suscité d'indignation dans toute la Chine, déclenchant une interdiction des importations et poussant les consommateurs à exprimer leur colère. Certains ont même commencé à accumuler du sel. La décision de Tokyo a provoqué des représailles rapides de la part des autorités chinoises qui ont interdit toutes les importations de produits de la mer japonais à partir de jeudi, donc hier. L'annonce a reçu un large soutien de la part du public chinois et a également déclenché la colère de certains face à ce qui est considéré comme un comportement égoïste de la part du gouvernement japonais. Une professeure de piano du nombre de lits a exprimé sa colère sur l'application de messagerie WeChat, affirmant que la décision du Japon nuirait à tout le monde. « Ils auront ce qu'ils méritent », a-t-elle déclaré. « Combien de temps espèrent-ils vivre s'ils ne protègent pas l'environnement ? » D'ailleurs, on t'a pas entendu, c'est ça qui est fascinant. On nous casse les oreilles du côté de l'establishment occidental, de l'hémisphère nord, avec le CO2, le CO2, l'urgence climatique. C'est comme si l'environnement s'était devenu maintenant plus important du tout pour eux. Ils ont un seul et unique agenda, une seule et unique obsession, l'hystériologie, je les appelle les hystérologues, donc l'hystérologie par rapport à l'urgence climatique et aux émissions de CO2. Pendant ce temps-là, l'armée américaine, imaginez-vous, l'armée américaine, seulement l'armée américaine, le complexe militaro-américain, consomme plus de 100 millions de barils de pétrole par année. 100 millions, ça c'est le complexe militaro-industriel américain, imaginez-vous, celui de la Chine, celui de l'Inde, du Pakistan, de la France, de la Russie, d'Israël, tous les pays ont une armée. Et on veut nous démoniser, nous, le petit monde, avec nos petites voitures, pendant que l'élite se promène en jet privé. Greta Thunberg, tu ne l'entends pas parler là-dessus, sur l'environnement, sur le Japon qui déverse des eaux usées, ou sur toute autre catastrophe environnementale. C'est comme devenu secondaire pour eux. Mais on est après toi. Pendant que Greta Thunberg quitte la Suède pour aller donner une leçon de moralité au monde, à New York, aux Nations Unies, son petit voyage en jet privé, aller-retour, va émettre plus de CO2 que toi et ta petite voiture toute ta vie. Donc, ce n'est pas sérieux. Ce n'est vraiment pas sérieux. Y a-t-il quelqu'un qui parle du complexe militaro-industriel mondial? Non. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va se débarrasser du pétrole demain matin, quand juste l'armée américaine en achète et en a besoin de 100 millions de barils par année? C'est complètement utopique, c'est même d'un ridicule. Et ça, c'est seulement le complexe militaro-industriel. Pense au complexe industriel. Pense à tous les avions. Maintenant, toutes les fusées qu'on va envoyer dans l'espace, ils n'arrêtent pas de créer de nouvelles fusées toujours plus puissantes. Et ce n'est pas demain matin que tu as une fusée électrique. Ils ne seront même pas capables de concevoir une voiture efficace qui fait plus que 150 kilomètres d'autonomie. Et ça, maintenant, on a atteint l'efficacité maximale. Ça ne dépassera pas son temps. Cette technologie-là de la batterie au lithium, ça atteint son maximum. Et c'est très cher. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peut payer une voiture électrique. Donc, c'est complètement utopique, mais en même temps, c'est enfantin. C'est enfantin de penser que tu vas te débarrasser du pétrole, que ces gens-là te font croire que tu vas être capable de te débarrasser du pétrole. C'est juste toi qu'on veut attaquer avec ta petite voiture. On veut t'enlever ton seul et unique, dans le fond, outil de liberté, de mouvement abordable. Je reviens à cet article-là, maintenant. Le gouvernement chinois a critiqué le projet de Tokyo de rejeter les eaux traitées de la centrale nucléaire en rune de Fukushima affirmant que l'océan n'est pas l'égout privé du Japon. La réaction des consommateurs reflète également les inquiétudes du public, même si l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré que cette décision était conforme aux normes de sécurité et aurait un impact négligeable sur les personnes et l'environnement. Certains consommateurs se sont précipités pour s'approvisionner en sel craignant que le réjet de l'eau n'affecte la sécurité et la disponibilité future de ce condiment très utilisé par le monde entier, le sel de mer. Cela n'est pas à rappeler un épisode survenu en 2011 après la catastrophe nucléaire de Fukushima lorsque les acheteurs chinois ont vidé les étagères pensant que le sel IED pouvait aider à prévenir l'empoisonnement par les radiations. Donc, la Chine, les Chinois sont très fâchés, mais tout le monde est fâché, sauf Greta Thunberg. La Chine interdit les fruits de mer japonais en raison du rejet d'eau usée nucléaire. Frank Tsé, professeur adjoint d'études internationales de l'université Xiangjiangtong Liverpool à Suzhou a déclaré que l'interdiction imposée par Pékin sur les importations de fruits de mer japonais donne à la Chine un avantage moral vis-à-vis du Japon. Il peut prétendre parler au nom d'autres pays asiatiques qui ont également critiqué le Japon. A-t-il déclaré, cela accroît à la fois la popularité nationale et ajoute un élément supplémentaire à la litanie des griefs populaires en Chine à l'égard du Japon. Les tensions entre les deux pays ont éclaté de temps à autre, généralement à cause de conflits territoriaux et historiques. En 2012, les tensions se sont intensifiées après que le cabinet japonais a approuvé l'achat de centaines d'îles d'une chaîne connue sous le nom de Ziyayuyu en Chine et Senkaku en japonais. Auprès d'un propriétaire privé japonais, le gouvernement chinois a réagi avec colère à cette décision provoquant des protestations et de boycott des consommateurs sur toute une série de produits. Plus récemment, le Japon a récéré ses liens de sécurité avec les États-Unis et s'est joint à Washington pour contrôler les exportations d'équipements de fabrication de puces provoquant la colère de la Chine. Donc, on voit que tout ça met en lumière tous les autres problèmes, mais il y en a tellement de problèmes, surtout territoriaux. On n'est pas sortis de l'auberge, mais pour l'instant, l'indignation du public en Chine, mais ailleurs, autour de cette région-là, augmente, puis avec raison. Mais ça ne semble pas préoccuper notre élite de la nouvelle religion et le nouveau culte. qu'on appelle l'urgence climatique, les hystérologues et l'hystérologie de ce culte. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501